hello les amis j'espère que vous allez bien ici holgan bani votre consultante business alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne youtube je vais vous inviter à vous abonner n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche notification pour ne pas manquer mes futurs vidéos alors les amis aujourd'hui je fais cette vidéo pour parler des cartes visa uba contre ou vice carte billette l'image alors aujourd'hui le débat c'est que dans plusieurs groupes au j'ai une carte de billette ou j'ai un câble lié plus mal ou le retrait n'est pas passé ou le retrait est passé ici et ça mais alors on se pose la question pourquoi est-ce que j'ai été n'accepte plus les les cartes qui n'ont pas été délivrés directement par eux déjà je tiens à rappeler pour ceux qui ne le savent pas ou qui le savent déjà je réitère encore je suis partenaire agréé uba pour la vente et la recherche des cartes visa prépayées et dans mes vidéos j'ai l'issue de cela clairement alors dans une de mes vidéos nous tous à la recherche des solutions pour les retraits parce que on ne réussissait pas à voir les cartes liées bima parce qu'il y en a qui ont commandé six mois huit mois et n'ont pas reçu et donc ce problème pénurie des cartes handicapés beaucoup plus ceux là qui sont à l'étranger alors imaginez vous vous avez amené quelqu'un dans une opportunité il est à l'étranger vous êtes jeûné parce qu'après peut-être il va même vous dire mais c'est quoi cette arnaque là où on peut pas faire des retraits et vous vous savez que c'est pas une arnaque alors vous avez le souci de faire comprendre à la personne que non vous pouvez faire vos retraits vous cherchez des solutions chose que moi j'ai eu à faire alors je me suis dit bon je vais tester un retrait avec une de mes cartes prépayées j'ai testé le retrait et c'est passé et j'ai fait une publication en disant voilà apparemment c'est possible et plusieurs ont fait des retraits ils ont reçu depuis deux mois pratiquement ils ont reçu les retraits alors aujourd'hui je dis encore aujourd'hui j'ai été à décider de ne plus créditer les cartes qui ne sont pas qui ne qui ne sont pas fournis par eux pour la simple raison que les gens je dis encore les gens plusieurs personnes les leaders je sais pas les vendeurs des cartes qui ont des cartes ubea ou alors qu'ils les ont pris soit je dans mon entreprise ou dans une autre entreprise partenaire ou même directement ubea quand ils partagent l'information ils la transmettent mal alors que je le dis encore je n'ai jamais au grand jamais je n'ai affirmé que les cartes ubea étaient des cartes liées mais mais j'ai dit les cartes ubea permettent de faire le retrait sur l'yeblimal et ce s'était ajouté à la panoplie davantage que j'avais donné d'une carte prépayée ubea donc et je me suis rendu compte que par après je pouvais aussi faire les retraits sur l'yeb alors j'ai partagé l'information maintenant ceux là qui ont reçu l'information je dis encore personne ne dira que je lui ai affirmé que je prends les cartes l'yeblimal non 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 quand quelqu'un me dit madame elle veut une carte de l'yeblimal je te dis cash je ne vends pas les cartes l'yeblimal mais je vends les cartes ubea prépayées mais qui peuvent te permettre de faire le retrait à l'yeb jusqu'ici on reçoit et beaucoup ont reçu alors il savait qu'aujourd'hui quand les gens ont appelé déjà les cartes appellent déjà les cartes ubea que ce sont les cartes l'yeblimal non j'ai été à raison quelque part de ceux de se protéger et aussi de s'éviter les problèmes avec ubea on connaît tous bien l'afrique et tout ce qui est économie numérique et comment c'est combattu donc il ne faudrait pas que ubea soit confondu à l'yeblimal donc au moins pour le souci de gérer cette différenciation là cette différence là j'ai été a décidé d'annuler pourquoi parce que leur carte provient les cartes de gt proviennent de gt alors ils peuvent gérer le flux qui vient par là ils peuvent être ils peuvent répondre de cela voyez un peu donc je suppose que c'est par mesure de prudence qu'ils ont décidé d'arrêter d'écréditer les cartes qui ne sont pas de chez eux pour éviter de répondre à quelque chose peut-être qu'ils ne maîtrisent pas et tout cela est dû à un problème de communication je pense que si les leaders ou ceux là qui avaient des cartes disaient à ceux là qui en avaient besoin que non en fait il s'avère qu'aujourd'hui c'est possible de lancer les retraits testés aussi c'est possible de relancer les retraits avec la carte ubea ce que beaucoup ont fait et ça a aidé plusieurs qui ont lancé des retraits qui ont demandé les cartes l'yeb peut-être plus de six mois ou un an ils n'ont pas reçu et ils ont pu faire des retraits juste pour prouver que non j'ai été paye vraiment parce que le fait que il faut pas être à même de retirer leur argent sur une plateforme où ils ont investi sur tous ceux qui sont à l'étranger c'est eux qui sont généralement les premiers à commencer à saboter j'ai été donc aujourd'hui il faut qu'on le comprenne très bien si j'ai été à suspendu cela c'est parce qu'il y a eu un mélange une confusion les cartes ubea ne sont pas les cartes bien qu'on se comprenne mais ça permettait de faire des retraits et aujourd'hui là même ce n'est plus possible parce qu'à cause de ce meli melo là ça a été annulé ce n'est plus possible mais c'était possible beaucoup peuvent l'affirmer c'était possible maintenant si aujourd'hui ce n'est plus possible ceux là qui ont pris des masses cartes pour les revendre dans le but de faire le business je suis désolé pour cela mais je dis encore moi je ne commande pas mes cartes à ubea parce que je fais mon business non je commande mes cartes en fonction de la demande des clients et je prends toujours la peine de dire c'est des cartes ubea qui permet de faire les retraits je n'ai jamais dit que c'était les cartes billets primaires si vous avez eu à la filmer à qui vous les avez vendu veillez donc à assumer les retours et de faire comprendre aux gens que non en fait ça passait et de faire comprendre aux gens que non voilà c'était juste une mauvaise façon de s'exprimer parce que apporter confusion ça peut créer les problèmes à ubea voyez un peu donc pourquoi parce que les gens ne savent pas faire l'annonce donc je fais cette vidéo pour être clair maintenant il y en a qui ont pris beaucoup de cartes pour revendre d'autres me disent bon ce n'est pas en communique je vois directement c'est mon assistant qui reçoit le retour de ça mais je dirais encore ceux là qui disent il faut venir rembourser ils sont en train de rembourser tout et tout moi j'ai juste une question à poser ce n'est pas mon souhait et ce n'est pas près d'arriver ça ne va même pas arriver si la structure qui vous permet de faire les retraits c'est pour ça que j'ai même pas dit j'ai été parce que je veux même pas que ça ferme je veux même pas confesser ça si la structure qui vous permettait de faire les retraits avec la carte pour laquelle vous avez payé cette structure vient à fermer vous allez demander le rembourserment de la carte que vous avez acheté parce que la structure a fermé soyons un peu logique dans la tête réfléchons un tout petit peu si vous avez une boutique vous vendez les articles ça sort quand ça revient vous ne connaissez plus l'état parce que c'est pourquoi vous avez acheté vous n'avez pas pu faire la chose vous allez demander le remboursement à l'entreprise je ne pense pas donc vraiment essayons souvent de prendre notre calme et d'essayer de trouver des solutions pour que ensemble nous puissions recevoir nos gains de l'IEP et que ceux là qui panique qui n'ont pas encore reçu leurs cartes liées blima qui ont commandé comme beaucoup je vais juste vous inviter à être beaucoup plus patient soyons patients soient tous patients surtout mes frères de la diaspora surtout tous ceux qui sont à l'étranger qui n'ont pas de carte soyons patients parce que j'ai été et en train de travailler pour que les cartes soient mises à disposition de tout un chacun donc pour ceux là qui pensent que non j'ai été parce que vous la plupart parce qu'ils n'ont pas reçu de retrait ou que leurs retraits donc et ont été rejetés par manque d'information disent que c'est l'arnaque c'est pas une arnaque vraiment c'est l'opportunité du siècle soyons patients et aidons j'ai été à nous aider so j'espère que cette vidéo ci est un peu plus clair maintenant si toi alors c'est moi ici que tu veux entendre parler de l'IEP l'IMALE et maman joss inscris-toi bon au cameroun on aime bien dit maman et que ce soit le garçon la fille tu dis c'est ma maman ou tso si l'opportunité t'intéresse n'hésite surtout pas à laisser un commentaire ou à t'inscrire via le lien en description de la vidéo pour intégrer la communauté la grande galaxie l'IEP l'IMALE là où il est encore possible de rêver et de voir ses rêves se réaliser donc il faut nous suivre pour comprendre on va se dire très bientôt dans une autre vidéo ciao ciao ciao